Amis pêcheurs à la mouche bonjour j'ai repris la production de la collection d'infévolution à fond les ballons donc là je suis la tête dans les céramiques et les fuzzentail après avoir passé un ou deux mois sur les gamards translucides et du coup ça me fait du bien de faire une pause dans la production pour reparler du gamard des simples deux mois d'expérience sur ce gamard translucide qui ont été quelque chose d'exceptionnel pour moi et c'est pour cette raison que je vais vous expliquer pourquoi les gamards translucides sont-ils révolutionnaires et j'insiste bien je pèse mes mots et c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi j'utilise le mot de révolutionnaire donc je pense qu'il ya certaines personnes qui sont un peu lassé du fait que je répète tout le temps la même chose dans mes vidéos mais moi je pense que je répète pas du tout la même chose parce que justement j'explore un sujet dont on connaît très peu de choses qui est la pêche en infe et si vous pensez que je répète la même chose vous embêtez pas à écouter par contre si vous êtes sûrs comme moi que la pêche en infe est un sujet extrêmement vaste et qui est encore obscur et mystérieux et qui a encore des centaines de petits raccoings à explorer bah vous allez encore trouver dans cette vidéo des petits détails des petites pépites qui pourront vous faire évoluer que vous pêchez avec mes mouches ou pas voilà l'important c'est qu'on apporte tous une pierre à l'édifice pour faire avancer la chose et puis amener de la connaissance dans le moulin de la pêche à la mouche quoi donc du coup bah j'ai eu à peu près deux trois mois de production intense du gamard translucide et ça a été clairement sur dix ans de ventes de mouches une différence totale parce que j'ai eu des rushs de commandes incroyables avec des obligations des fois de couper les ventes sur le site parce que je vous répète je peux pas accepter l'argent des gens comme ça je peux pas prendre 500 commandes d'avance et prendre l'argent et de sous pression comme ça moi ça n'existe pas dans mon point de vue artisanal je préfère faire attendre les gens et pouvoir honorer les commandes en temps et en heure voilà pour l'idée donc ce gamard déjà sur les faits avant de dérouler la chose ben en fait juste en deux mois là de mars à avril mai alors que la saison de la mouche est encore à peine débuté on va se dire que la mouche ça débute à la mi-mai bah ce ce gamard a déjà pris des poissons sur l'un sur la rythmique sur le doux sur la touvre avec des retours incroyables de très bons infeurs qui m'ont dit là il ya vraiment vraiment quelque chose de différent les truites elles y voient pas du tout la même chose sur ce gamard que sur les autres gamard classiques qu'on trouve sur le marché je vais vous dérouler tous les arguments de ce que j'ai compris sur ce gamard déjà de un mois à l'atelier et surtout de deux de très très bons infeurs au bord de l'eau et ce qui est important maintenant c'est que je sais m'entourer d'excellents pêcheurs qui vont donner un retour honnête et quand je vois l'attrait de gens comme vincent abéillon ou cédric nolin sur ce gamard et ben là vraiment je vois une différence et encore j'en ai convaincu plein d'autres dans le jura sur la stork sur le doux qui vont dans les balkans voilà il ya tout eu il ya eu toute une flopée de nouvelles personnes avant qui se désintéressaient de nymphévolution et d'ailleurs qui avait pas forcément besoin de faisant telle et céramique parce qu'ils pêchent qu'en infavu alors que vous savez que je fais plutôt des nymphes de courant et là les mecs se sont dit putain il ya un foie autour de son truc la nymphévolution même si j'aime pas trop ce qu'il fait putain son gamard a l'air d'avoir quelque chose de différent et ça ça me fait grandement plaisir parce que ce sont des personnes qui sont venus pour mon produit et pas pour ma personne ils se sont dit putain l'autre grand con avec son accent vous vient qu'il répète tout le temps la même chose avec ses vidéos fait avec du bric et du broc là on dirait quand même qu'il a touché un truc du bout du doigt qui a l'air exceptionnel donc pourquoi il est révolutionnaire ce gamard translucide déjà il faut revenir aux définitions pour pas raconter des craques sur internet parce qu'on peut raconter beaucoup de merde sur internet excusez moi la définition de révolutionnaire j'ai pris mon larousse donc c'est un adjectif la définition est la suivante révolutionnaire qui change de manière radicale les bases d'un système établi et il faut quand même revenir juste aux mots en général parce qu'on est dans une époque où on raconte que des choses là on fait du débit sur twitter sur facebook on raconte que de la merde toute la journée faut revenir à l'essence des mots qui changent de manière radicale les bases d'un système établi donc moi je vois trois mots là dedans radicale base et système établi et vous savez qu'avec n'un fait évolution j'aime bien aller titiller les institutions en place pour justement aller au bord de l'eau avec le moins de nymphes possible et puis en fait foot par terre 20 ans de culture mouche où on voudrait que vous ayez 40 boîtes dans votre gilet et des émissions où on vous explique oui il faut 48 modèles de nymphes pour être un bon d'un faire quoi et moi c'est ce que j'adore faire faire une prise de judo à tout ça et dire qu'en fait on peut disrupter en fait disrupter le système en place c'est voir les choses d'une manière totalement différente totalement minimaliste et efficace et moi dans mon casque qui me permet d'aller au bord de l'eau avec je voulais déjà dit le minimum de quantité mais le maximum de qualité donc vous voyez un peu ce gamard translucide il est dans la suite de ce que j'ai fait avec les céramiques et fuzentail j'ai pris la quintessence de la pêche en nymphes pour l'adapter avec un certain logiciel logique que vous pouvez répéter partout autour du monde et à force de travail on arrive au fait qu'on tient un gamard qui est transparent et que les truites qu'elles soient en bosnie sur la haute rivière d'un ou sur la sorgue et ben elles ont un comportement totalement différent vis-à-vis de ce gamard donc révolutionnaire ça change de manière radicale les bases d'un système établi alors dans mon cas ça a changé radicalement parce que j'ai vu de nombreux clients apparaître qui jamais avaient acheté des nymphes chez moi et que dans les régions d'où ils achètent c'est à dire jura doux sort normandie voilà ça pêche beaucoup en infavu donc c'est des gens qui étaient à la recherche d'un modèle de mouche très efficace en infavu donc pour moi c'était radical parce qu'à la base je suis un fabricant nymphes de pêche de courant alors les bases du système établi ça on va en parler longuement après sur le gamard les bases du système c'est faire des gamards avec des matériaux qui sont beaux pour le monteur de mouches et le pêcheur je répète parce que ça c'est très important tout le système établi sur les gamards c'est des matériaux qui sont bons pour le pêcheur mais à aucun moment personne se demande si le gamard il est beau pour la truite éduquée parce que moi je trouve qu'on a une certaine vanité dans le montage de mouches de dire ah oui ce cul de canard suisse ou ce poil de cdc argentin me sciait tellement bien à mon bel étau sur ma belle mouche et je l'ai tellement bien monté sur mon gamard et son rendu olive très discret et ses pattes mobiles dans l'eau et ce hacle de coq tellement bien tourné va vraiment séduire une truite et en fait avec nymphévolution sur le gamard j'ai fait l'approche totalement différente je me suis dit à la base comment les truites et les ombres éduquées voient les gamards dans l'eau donc j'ai été voir des gamards je les ai regardées dans tous les sens il y avait un truc qui sortait c'est qu'ils étaient translucides donc moi je suis parti dans l'autre sens au lieu de mettre de la vanité sur les matériaux et de me dire ah oui il me faut absolument ce dubbing travailler cette jolie carapace marbrée pour faire un gamard qui me plaît qui est beau bah j'ai fait comme avec la gamme nymphévolution en fait je suis allé voir les poissons ce qu'ils voulaient des nymphes qui dérivent au bon niveau bah là sur les gamards elles voulaient des gamards translucides ce qui n'existait pas sur terre en fait il y avait des gamards avec un peu de carapace translucide avec une petite touche de vernis mais le corps des gamards ça fait dix ans que je regarde les mouches qui se font partout à droite à gauche et voilà une fois de plus il ya juste à regarder un peu en français en europe parce que les autres nymphers dans le reste du monde n'ont pas besoin de mouches si efficaces bah des gamards avec vraiment un corps translucide comme on voit dans la nature il y en avait pas voilà si vous en avez vu les dernières années voilà posté en dessous de la vidéo faites mon éducation vraiment je vous le demande donc voilà un peu sur ma définition pourquoi ce gamard il est pour moi révolutionnaire et je pèse mes mots je vous ai disséqué la définition de révolutionnaire et révolution en fait avant c'était nul après c'est génial quoi et moi j'ai révolutionné la pêche d'un mec qui est pour moi le meilleur nympheur au monde dont je vous parle souvent et on va bientôt faire son épisode de la cabane parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui est cédric nolin et cédric qui m'a appelé il m'a dit non mais là là stan là tu as vraiment changé quelque chose dans la pêche en nymphes et pourtant c'est quelqu'un qui est vraiment vraiment d'expérience qui est très 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 sélectif sur ses nymphes qui monte ses propres nymphes et il m'a dit je vois les tweets qui bougent d'une manière totalement différente sur ton gamard est ce qui est fou ce que j'attendais pas c'est que même cédric qui m'a appris des choses il m'a dit honnêtement quand j'ai vu ton gamard olive au début j'ai vu les photos le vert olive me plaisait pas bon j'ai envoyé je lui ai dit test et il l'a mis au bout de la ligne pour tester parce qu'avec le caramel il avait vraiment marché mais l'olive ça lui plaisait pas la couleur et je sais j'ai compris ce qui ce qu'il m'a dit après il m'a dit putain je l'ai mis dans l'eau avec l'effet des perles en verre ça n'avait plus rien à voir le gamard il avait une couleur totalement différente il me dit au début j'ai cru que c'était une blague ton gamard il était vert bouteille vert fluo vraiment le mauvais vert on sait tous entre un vert olive et un vert bouteille le vert bouteille est très mauvais dans le montage de mouches et il me dit putain je l'ai mis dans l'eau mouillée ah j'ai dit là ouais il ya quelque chose qui ressemble vraiment à un gamard avec un peu le sous-corps et il m'a dit je l'ai aussi regardé dans l'eau en l'animant un peu et en fait il envoie des centaines d'effets différents en fonction de l'incidence de la lumière et de la manière dont il bouge un peu comme un vrai gamard avec mille pattes donc voilà pour le petit tour sur pourquoi c'est révolutionnaire et je pèse mes mots c'est pas une vidéo pour faire des clics parce que toute manière vous savez que que très peu de nymphers et je regarde pas le nombre de vues ce qui m'intéresse c'est la substance c'est pour ça que je vous fais des vidéos un peu podcast je vous l'ai déjà dit donc ça s'appelait à beaucoup aux personnes qui comprennent comment choper la substance juste avec l'audio et là je vous fais pareil avec le gamard je vous donne juste des retours d'expérience pour vous aider à prendre plus de poissons et si vous prenez plus de poissons avec mes mouches moi je suis content voilà donc la boucle est bouclée par contre pour revenir sur le point de révolutionnaire je pense que c'est intéressant de revoir deux nymphes qui a eu de révolutionnaire sur le marché pour justement comparer au gamard et ces deux nymphes révolutionnaires que j'ai choisi il n'a pas eu dix mille mais c'est la nymphe piam et la faisantelle donc la nymphe piam vous devez tous savoir ce que c'est je vais pas vous refaire le laïus ici à vous de faire votre propre culture et ce que piam pêcheur de génie à l'époque pionnier de la nymphe a vu il a compris avant tout le monde donc il a changé de manière radicale les bases du système établi piam c'est qu'il s'est dit putain tout le monde pêche avec des belles mouches là ils sont tous avec leurs belles mouches mais moi ce que j'ai compris c'est qu'il faut que ça passe au niveau du poisson la mouche donc il s'est mis à faire des mouches qui sont plus ou moins belles qui sont pas forcément chercher pour la beauté par contre putain qu'est ce qu'elles sont bonnes niveau l'estage et qu'elle passe proche du poisson et pour moi tout ça c'est ma base de la pêche en nymphes des gens comme piam ont fait quelque chose d'exceptionnel et d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour piam aussi parce que pour pour cédric nolin piam c'est un des meilleurs nympheurs du monde parce que c'est un des précurseurs un des inventeurs de la pêche à vue et vous pouvez penser ce que vous voulez de piam en attendant il a révolutionné la pêche en nymphes et voilà comme d'habitude il avait révolutionné le truc avant c'était nul après c'était génial et tout le monde s'est rué sur ses nymphes et puis après il y a eu la céramique qui est simplement l'évolution de la nymphe piam plus ou moins le concept il était fait un nymphe piam céramique même combat mettre un maximum de lestage dans le corps de la nymphe pour que ça dérive au bon niveau et puis il y a toujours des nympheurs qui à l'heure actuelle pêchent avec des belles nymphes ce qui est super d'avoir des belles nymphes dans sa boîte mais qui n'ont toujours pas saisi l'importance du lestage j'arrête de le répéter parce que je pense que c'est un peu insultant à force de dire ça dans chaque vidéo donc voilà le caractère révolutionnaire de la nymphe piam et puis la faisante et la franque saueur là c'est un peu plus subtil je trouve son son caractère révolutionnaire à la faisante et la franque saueur parce que à l'époque on était sur des poissons qui gobait tout le temps il n'y avait pas forcément besoin de pêcher en nymphes et les gens pêchaient un peu avec des manières de nymphes très rustiques des fois avec une noyée qui ressemble à une palareta des fois avec une larve de tricoptère des fois avec quelque chose qui ressemble à un éphémère et je trouve que saueur ce qu'il y a de révolutionnaire c'est qu'il a stabilisé un modèle à savoir l'éphémère et comme ça il a pu s'ouvrir au lestage parce que si vous stabilisez pas votre modèle ce soit un éphémère un tricoptère un gamma ou ce que vous voulez vous pouvez pas après dériver sur du lestage et saueur sans faire exprès il a eu une invention du lestage parce que il a stabilisé son modèle de faisant telle et après il a pu bah un peu comme piam rejoindre la chose d'incorporer des lestages mais à l'époque de saueur c'était très révolutionnaire parce que il n'y avait même pas besoin de pêcher en nymphes ça pêchait déjà en sèche mais lui il avait compris comme piam et comme bien d'autres moucheurs très malins que de toute façon même quand les poissons gobent on en prend dix fois plus en nymphes quoi et du coup saueur il a stabilisé un modèle qui est quand même bien foutu éphémère avec cercle corps thorax sac à l'air un peu tête donc c'était déjà un modèle plus chiadé qui pouvait aller séduire les truites éduquées qui était un modèle plus évolué que des simples enroulements de laiton ou de dubbing ou de laine sur un hameçon comme on faisait il y a 100 ans quoi et du coup il a fait sans faire exprès stabilisation du modèle et apparition du lestage et il a lui aussi pu attaquer les truites à différentes hauteurs d'eau que ce soit en infavu ou avec les méthodes rustiques de l'époque peu importe donc moi vous voyez je reviens sur ces deux nymphes révolutionnaires pour vous faire la même analyse sur mes gamards quoi le gamard ancienne école parce que moi maintenant je sépare entre gamard ancienne école et nouvelle école le gamard translucide est pour moi de la nouvelle école et vous notez bien que je dis pas mon gamard translucide je vous expliquerai après pourquoi il n'y a pas de droits de brevet sur les mouches les nymphes il y en a beaucoup qui ont essayé c'est trop compliqué il suffit de rajouter une couleur un élément ou une perle ou un tour de fil pour que le brevet tombe et Dieu sait s'il y en a qui ont essayé des vautours pour s'accaparer la chose malheureusement en fait c'est pas possible et donc du coup ces gamards ancienne école étaient basés uniquement sur la discrétion des matériaux et le lestage ce qui est bien le gamard de base en France c'est le gamard CDC ou le gamard avec des hackles de coq avec différents lestages on rajoute plus ou moins du plomb dedans c'est super il y a des très bons nympheurs qui vont avoir des gammes de gamard très poussées avec 6 à 9 lestages en hackles de coq ou en CDC super avec des dubbing de lièvre des superbes gamards franchement qui sont beaux dans une boîte c'est sublime mais le problème pour moi maintenant c'est que ces gamards ils sont pas translucides donc ils sont juste bons à foutre à la poubelle ou alors pour des poissons moyennement éduqués parce que vous savez comme moi là en 2022 que les truites chopent un niveau tellement éduqué que ce soit sur la sorgue, le doux, la loup, la touvre, l'iton, ce que vous voulez qu'à un moment les gars il faut faire évoluer les nymphes quoi et ça ça a du mal à passer sur le marché académique de la pêche à la mouche en France oh la 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 c'est un marché d'une fermeture d'esprit le marché de la pêche à la mouche en France enfin moi j'en rigole moi-même et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que je suis à contre-courant parce que moi je suis complètement déstressé là-dessus mais quelle misère de mettre des perles en verre dans des gamards avec du dubbing synthétique et des vernis UV mais vous imaginez pas c'est un crime de lèse-majesté quoi vous parlez à des gens qui travaillent je vous dis du cul de canard des dubbing de lièvre travaillé, des carapaces en faisant et des nœuds finis au whip finish enfin bref des mouches qui prennent 8 minutes à faire et qui sont plus translucides en 2022 qui pour moi de mon point de vue moi j'accepte le changement et les révolutions du système sans problème tant que ça prend plus de poissons en fait c'est ça l'idée moi j'ai pas cet attachement académique de à tout prix travailler avec des matériaux parce que sinon si j'arrive avec du verre dans mes mouches et des dubbing synthétiques et des vernis je vais me taper la honte au bord de l'eau moi je m'en fiche de me taper la honte tant que les truites elles courent après mon gamard je suis très content après le rendu de mon gamard translucide ah excusez moi le rendu du gamard translucide parce que je veux pas m'approprier la chose il fait très très nouvelle école c'est sûr que vous prenez un gamard translucide nymphévolution couleur caramel avec un petit sous-corps noir la lumière qui passe autour un vrai dubbing couleur caramel une vraie carapace couleur caramel avec une mobilité dans l'eau un caractère incassable et un hameçon Tiemco et une garantie indestructible c'est sûr que ça fait bien plus moderne qu'un vieux gamard dégueulasse avec trois hackles tournés qui ressemblent à rien avec un espèce de kaki et un nœud de tête mal fini c'est sûr que là le gamard nymphévolution il fait plus moderne dans l'idée et aussi sur le service client de la finition de la mouche après voilà vous connaissez mon petit côté sarcastique c'est ma petite blague du moment donc je reprends un arrêt sur une question d'une minute là-dessus les gars est-ce qu'en 2022 un gamard CDC ou un gamard avec un hackle de coq ressemble vraiment à un gamard pour une truite ? je vous pose la question regardons-nous honnêtement dans la glace je sais qu'ils sont magnifiques pour le pêcheur ces gamards le gamard CDC non mais il n'y a rien de plus beau c'est sublime un gamard CDC avec des pattes un peu aérées comme ça qui une fois mouillées dans l'eau vont bouger avec du faisant sur la carapace avec un joli petit vernis comme ça un peu brillant mais pas trop avec un nœud de tête fini sur un super hameçon Tiemco mais ça c'est excellent ça sauf que moi je crois qu'on peut faire mieux qu'excellent et foutre en l'air le système en place pour bah en fait écouter les truites simplement moi je vous dis j'ai même pas à réfléchir puisque j'écoute les truites quand j'ai 300 personnes qui me disent Stan t'es gamard les truites elles courent plus après qu'un gamard normal j'ai même pas besoin de faire de marketing ou de payer de publicité sur mes vidéos et puis de toute manière je veux rester sur quelque chose d'artisanal donc j'essaye de pas faire trop de foin non plus parce que j'en arrive même des fois à couper les ventes sur mon site donc c'est pour vous dire à quel point la chose elle marche mais je pourrais je pourrais en faire un foin quoi après attention hein quand je dis translucide parce que c'est très précis le montage de mouche il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui montent pas leur mouche la translucidité de mon gamard je parle de la translucide était des pattes du corps et de la carapace je vous parle pas d'un vieux gamard avec juste un coup de vernis sur la carapace translucide en plus ça fait dégueulasse ça fait comme une bulle verte j'en ai assez regardé des gamards dans l'eau il faut vraiment un effet de translucidité complet qui est intégré au gamard et c'est pour ça que moi mes gamards il y a un accord entre la couleur des pattes des perles en verre et du vernis qui donne un effet de translucidité complète parce que si vous mettez du vernis transparent sur un gamard en fait vous cassez l'effet de translucidité ça je l'ai bien compris il y a il y a une nuance entre un gamard qui est complètement couleur brun sur tous ses éléments et un gamard avec des pattes en cul de canard brun et une carapace translucide c'est pas du tout le même effet la lumière elle se casse en deux là dedans et puis votre carapace transparente elle renvoie du rien du tout quoi donc la truite elle voit un vieux gamard avec une carapace transparente qui renvoie du rien du tout comme couleur alors que quand elle voit un gamard transparent brun qui renvoie du brun et que les gamards sont bruns dans la rivière bah vous m'avez compris quoi et en fait on est un tournant parce que avant la translucidité était pas possible parce que les matériaux académiques qu'on utilise depuis 30-50 ans n'étaient pas assez technologiques en fait ça n'existait pas tout simplement moi les résines gulf que j'utilise en routine pour les gamards translucides mais il y a 10 ans ça n'existait pas il y avait à peine du bug bomb transparent voilà on a trouvé ça dans l'industrie mais ça n'existait pas donc il y avait même pas les moyens enfin je veux dire c'est comme tu veux aller sur la lune en 1910 t'es pas foutu de construire une fusée c'est la même chose et moi j'ai agrégé tous ces moyens technologiques pour faire vraiment un gamard translucide mais après la chose c'est qu'il ne suffit pas d'être bon monteur de mouche il faut être en contact avec les très bons nympheurs qui vont vous tester ces mouches dans des endroits où les truites sont intordables Champagnol sur la Touvre à Ribnick sur l'Hydrishka sur la Sorgue et là du coup si vous alliez bon montage de mouches avec bon nympheur qui teste vos nymphes là vous commencez à faire des choses qui font des étincelles et on est proche du révolutionnaire et moi en plus de toute façon tellement je passe de temps à l'étau la dernière année et je vous dis j'ai un jeune enfant dont je m'occupe aussi donc je vais beaucoup moins à la pêche que j'ai dû trouver des mecs excellents pour tester mes gamards j'ai même plus le niveau moi pour les pêcher quasiment ces gamards dans des moi vous me faites pêcher à Champagnol ou sur la Touvre à l'étiage mais j'ai pas le niveau je suis honnête par contre je sais agréger les bonnes données des nympheurs quand Vincent Abéillon il va sur la Touvre et qu'il me dit non non Stan je te garantis avec un gros gamard olive en taille 10 sur la Touvre ça marche avec tes gamards translucides en taille 10 sur la Touvre c'est ce qui marche bah moi je fais confiance au mec et donc j'ai des gens qui me valident ça sur le terrain parce que moi je suis honnête c'est le niveau pour aller pêcher sur la Touvre au 15 août il faut faire des longues dérives à distance avec des pointes très fines il faut soigner son approche il faut comme c'est des gamards léger il faut lancer bien bien amont pour que la descente soit parfaite c'est je produis maintenant des mouches où il faut vraiment un gros gros niveau de pêche pour les pêcher et moi j'assure juste le montage mais au niveau de la pêche je confie ça à des professionnels donc voilà je remets un coup de marteau là dessus le cul de canard la soie flosse le dubbing de lièvre l'éacle de coq tout ça c'est excellent les gars j'ai jamais dit le contraire mais on est en 2022 on est plus en 1991 le temps il passe et les technologies elles évoluent et moi dans 10 ans quand il y aura un mec qui sortira une copie de Nymphévolution avec des hameçons transparents parce que c'est ce qui arrivera bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'est la vie c'est le marché le mec il a cherché il a été malin il a regardé ce que les truites veulent bah maintenant en 2040 les truites elles veulent des mouches avec des hameçons transparents d'ailleurs ça existe presque c'est à l'étude les hameçons transparents voilà moi ce que je faisais c'était bien c'était cool mais c'est devenu nul en un jour parce qu'il y a un mec qui a fait la collection d'Infévolution avec des hameçons transparents donc fini d'Infévolution et c'est bien ça a fait avancer la chose c'est comme ça que ça se passe c'est création destructrice ou destruction créatrice comme on veut mais chaque domaine technologique évolue comme ça et vous pourrez en penser ce que vous voulez vous verrez vous entendrez parler du gamard translucide moi j'ai tout le temps 2-3 ans d'avance dans ce que je fais et j'ai une communication qui est assez acide pour les gens parce que je je suis sans filtre et je dis ce que je pense et c'est pas trop à la mode à l'heure actuelle parce qu'il faut un peu de cosmétique faut un peu faire de la pub sur ses vidéos il faut montrer plein d'actions de pêche dans ses vidéos moi je fais plutôt en fait des podcasts où je donne la substance pure et dure où il faut un peu travailler avec ce que je vous donne dans votre tête après pour ceux qui suivent Nymphévolution et je remercie mon millier de clients qui me suivent je vous remercie énormément parce que je vois que vous prenez plein de poissons vous arrivez à tirer la substance donc vous triturez un peu le cerveau des fois mais quand vous avez des méthodes en routine je vois que les poissons ils rentrent et je vous félicite parce que les nymphes font pas tout moi je ne vous donne que 30% de la solution et là sur les gamars j'ai des retours je remercie énormément tous les pêcheurs du Jura tous les gens qui pêchent à Champagnol qui m'envoient des photos de truites zébrées il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'un nympheur qui a séduit une grosse truite de la sorgue ou du doux avec mes gamars ça c'est l'aboutissement ultime donc retenez bien que les truites se foutent du caractère académique du nymphe du moment qu'elle leur plaît ça sur le marché de la pêche à la mouche en France mais on est d'une vanité mais d'une fierté avec nos matériaux d'époque là franchement il faut arrêter c'était la même histoire quand les perdigones sont apparues une perdigone c'est très efficace c'est très minimaliste ça ne ressemble pas du tout à une nymphe académique comme une belle Absolute No Refuse avec les pattes bien montées qui sortent devant avec une super finition je n'ai rien contre la nymphe A&R c'est une super nymphe mais c'est vraiment une nymphe chiadée très très travaillée qui n'est pas forcément une nymphe de courant alors que les espagnols ils se sont dit allez hop avec les perdigones on va faire comme les céramiques on va minimaliser la chose et rentrer dans l'efficacité et quand on est chapeau à plume en France qu'on pêche en sèche depuis 30 ans non mais attends c'est quoi les perdigones c'est quoi cette histoire les mecs veulent prendre plus de poissons en plus ils enlèvent la soie du moulinet bref je ne vous refais pas l'histoire de nymphe évolution que vous voyez dans toutes mes vidéos mais voilà moi j'aime bien me moquer du marché en place parce qu'il y a un gros blocage dans le monde de la mouche sur l'acceptation du changement de matériaux et de méthode c'est pareil la pêche en infophile ça met du temps à rentrer dans la tête des gens sauf que là je vous dis il y a des couillons comme moi qui vendent excusez-moi qui vivent de la vente de nymphes donc c'est à dire qu'il y a plein de gens qui pêchent en infophile ça c'est un problème français je vous ai déjà dit moi je suis un citoyen du monde je suis français mais j'aime bien aussi me moquer de mon propre pays j'aime bien l'autodérision en France on ne casse pas les codes en public mais alors tout seul caché au bord de l'eau on s'avoue la vérité donc ça fait qu'il y en a plein qui crachent sur la pêche en infophile mais quand il fait grand soleil que les truites sont rentrées et qu'il n'y a que la pêche des ondes dans les courants qui marchent c'est les mêmes qu'on retrouve au bord de l'eau on les surprend sur Facebook en train de cracher sur la nymphophile mais ils sont en train de pêcher en infophile caché tout seul au bord de l'eau s'il y a que la pêche est en train test, test bref, des débats inutiles comme vous les connaissez donc je vais recentrer la discussion sur le thème de la vidéo à savoir pourquoi le gamard transuscite est révolutionnaire un autre point important, c'est chaque révolution qui arrive dans un domaine technique elle se fait en trois étapes d'abord c'est ridicule, après c'est dérangeant et après c'est évident c'est ce qui s'est passé à chaque fois l'avènement de la nymphe, c'est pareil au début c'est ridicule, les poissons gobent en surface non mais c'est complètement ridicule de vouloir aller pêcher les poissons sous l'eau surtout en enlevant la soie du moulinet ça devient dérangeant parce qu'en nymphe on prend dix fois plus de poissons qu'en sèche et puis après en 2020 c'est l'évidence donc c'est accepté par tout le monde et du coup avec mes gamards transuscites c'est la même chose, moi j'ai eu la phase ridicule pendant dix ans donc vu par les autres moi de mon côté je m'éclate à mon atelier et j'essaye plein de choses avec des perles donc effectivement c'est ridicule le mec fait des mouches à ombre, violette, rose avec des perles non mais c'est ridicule, ça mène nulle part c'est ridicule et comme toutes les révolutions les pionniers c'est toujours eux qui trinquent parce que quand t'es pionnier dans un domaine ça a l'air ridicule jusqu'au jour où la communauté te dit ah mais merde c'était pas si ridicule ce que tu faisais je croyais que tu faisais rien pendant dix ans et en fait tu travailles et ça éclot au grand jour et du coup d'intégrer du verre dans les gamards pour les rendre translucides bah ça a commencé à devenir dérangeant parce que quand j'ai eu les premiers appels de gens sur la touvre qui m'ont dit apparemment vos gamards ils font vraiment la différence sur la touvre là on passe du ridicule au dérangeant donc le stand il passe du mec qui fait des mouches à ombre à la con avec ses perles en verre dans son coin qui sert à rien et d'un coup ça sort un gamard qui est dérangeant parce qu'il prend dix fois plus de poissons et donc le truc c'est monté en épingle et ça suit les étapes de la révolution et à un moment je travaille à aboutir une nymphe de gamard parfaite avec des coloris ajustés complètement translucides et du coup là en 2022 bah ça devient une évidence et c'est une évidence que les truites préfèrent des gamards translucides à des gamards opaques et malheureusement ça c'est l'histoire qui est gravée maintenant c'est les étapes d'une révolution voilà les bases du système établi ont complètement changé et vous en entendrez parler forcément que ce soit par moi ou pour un autre et je fais bien attention à ne pas revendiquer la chose du gamard translucide parce qu'on m'a accusé pendant des années d'avoir volé la nymphe céramique mais on ne m'a jamais présenté un brevet de l'INPI sur la nymphe céramique ou la nymphe plombin tiens ça fait déjà deux brevets à mettre en place céramique et plombin pour info donc il y en a qui ont essayé vous inquiétez pas je me suis même renseigné aux USA de mettre des brevets sur des mouches c'est pas possible parce que c'est trop versatile c'est comme le mec qui a essayé de breveter la baguette française donc qu'est-ce que tu veux breveter la baguette française ou le minster ou le bretzel allemand il n'y a pas de brevet c'est une chose établie qui s'interprète et qui s'exécute de milliers de façons et sur les mouches c'est la même chose c'est pour ça que vous comprenez sûrement pas le style de nymphévolution qui est complètement décalé où certes je suis un peu moqueur je prends les choses à l'inverse mais moi je sais que tout est dans l'exécution c'est comme la baguette de pain des boulangeries il y en a deux millions en France il n'y en a que cinq qui sont vraiment excellentes et pourtant les gars du pain c'est juste de la farine de l'eau du sel ça paraît con comme ça donc moi mon gamard je le donne volontiers le gamard translucide c'est une idée qui était déjà écrite il fallait juste assembler un hameçon des perles en verre et du dubbing toutes les mouches elles sont déjà écrites donc moi je n'ai rien inventé par contre là où je peux être très très fort c'est sur l'exécution de vous fournir une mouche au top avec garantie indestructible et toujours pareil d'aller dans la qualité moi je laisse je laisse tout le monde me les voler il n'y a pas de problème d'ailleurs j'ai déjà vu une ou deux imitations sur le bon coin là il y a du boulot quand même un pob ou les gars essayez de vous sortir les doigts du cul un peu plus quand vous imitez parce que ça demande un peu de taf là ce n'est pas enroulé du plomb et compagnie là les imitations ne sont encore pas très belles donc comme j'ai toujours 2-3 ans d'avance sur le marché à mon avis ça va y venir mais Amnicopieur comprenez un truc c'est que c'est un gamard pour des pêcheurs très éduqués qui savent pêcher donc si un grand groupe le copie ce gamard pour repêcher au Royaume-Uni ou aux USA les mecs ils ne vont pas comprendre la différence dans les pays en dehors de la France ils sont encore en train de pêcher avec des mouches qui sont belles ils ont 10 ans de retard et le gamard translucide il est beau mais de loin pas aussi esthétique qu'un gamard stand safe qu'un gamard CDC ou qu'un joli gamard bien foutu avec un dubbing ou une belle carapace un peu synthétique voilà après ceux qui savent pêcher fort reconnaîtront dans le gamard translucide son efficacité mais pour vous dire que je suis complètement décomplexé sur le fait que allez-y voler le modèle pour moi tout est dans l'exécution il n'y a aucun problème et puis moi une fois de plus je suis intéressé que par les gens qui veulent investir dans un artisan ça je l'assume de plus en plus j'ai un millier de clients maintenant je préfère bichonner mon millier de clients plutôt que de faire des vidéos payantes avec des trucs pénibles qui sont mainstream dans le débit habituel de ce que vous voyez qui sont super ennuyeuses avec des trucs blindés de pub avec je ne sais pas quoi des placements de produits des partenariats des machins des trucs je préfère rester tout seul à mon atelier avec peu de clients et faire de la qualité et puis si tout le monde n'est pas forcé d'investir dans un artisan français je le comprends totalement mais moi je me contente avec ça donc par la suite pour les gamards translucides qu'est-ce qui va se passer il faut juste que je finisse la collection avec le kaki le rouille et l'orange pâle donc pour le moment j'ai vraiment la tête là dans les Feuzen Tales et aujourd'hui c'est journée Feuzen Tales donc les gamards je les ai mis un peu de côté là on est le 24 mai j'ai mis le minimum des gamards en ligne c'est-à-dire des petits caramels et des petites olives mais le kaki le rouille et l'orange pâle c'est dans les tuyaux je les ai validés je vais les sortir alors le kaki il est sublime et le rouille il est très bon aussi ça ça va venir et du coup ce que je vais faire comme d'habitude parce que maintenant j'ai trouvé ce que j'adore dans la vie en fait je vais délaisser comme d'habitude la quantité pour aller me concentrer sur la qualité c'est-à-dire que je vais explorer toute cette translucidité des gamards pour le transposer dans des univers vraiment fascinants comme déjà je vais commencer par la truite de mer donc j'ai déjà commencé et là j'ai des hameçons Partridge sous les yeux donc je vais vraiment faire une gamme de gamards à truite de mer pour aller toucher le coeur des meilleurs nympheurs de truite de mer on commence par passer par la France donc j'ai déjà ma petite équipe de gros pêcheurs de truite de mer donc j'ai choisi pareil dans le top 10 des meilleurs de France vous allez bientôt en entendre parler et moi je me remets vraiment dans un délire génial où là je suis en train de faire des gamards à truite de mer avec du dubbing flash sur une grosse taille avec des coloris rose, orange blanc, opalaissant donc moi je suis déjà sur ma recherche de qualité en quantité restreinte et puis je laisse au vautour du marché un modèle qui est fantastique le gamard translucide allez-y vous pouvez en abuser le copier dans tous les sens ça peut se faire en Chine ça peut se faire au Kenya le Kenya est toujours très bon pour esclavager des monteurs de mouches j'ai un mail tous les 3 jours moi du Kenya toujours aussi bon pour les mouches de basse qualité allez-y prenez un gamard comme ça mettez des perles en verre dedans faites-le surtout à la va-vite prenez les hameçons les plus dégueulasses possibles je vous le dis les coloris de perles plus vous prenez des coloris dégueulasses qui ressemblent à rien bah moi ils sont chers c'est la logique donc il n'y a aucun problème il n'y a pas de copyright vous pouvez saisir ce modèle et vous en emparer et puis faites bien un truc bien crasse avec du volume voilà du marketing des pubs payés moi c'est plus du tout mon dada voilà je suis sûr que c'est super gamard à truite de mer donc pour ceux qui aiment bien ce que je fais avec Nymphévolution bah bon pas beaucoup de gens qui pêchent la truite de mer mais il y a un beau potentiel de grands pêcheurs passionnés tout autour du monde sur la truite de mer et puis après j'ai encore plus loin avec ces perles translucides je peux aller sur des mouches à bonne fiche voilà je vais faire des gamards qui vont pêcher à Jurassic Lake qui vont pêcher tout autour du monde après j'ai pas de limite mais je vise encore plus l'efficacité des mouches avec toujours des mouches qui sont aussi belles et bien fines voilà pour le petit tour d'horizon sur le laïus à propos du gamard translucide donc là on est seulement à l'ouverture de l'ombre comme a dit Cédric Nolin quand il voit ce que ce gamard a tarté sur les truites en début de saison il n'imagine même pas ce que ça va prendre sur les ombres donc amis pêcheurs à la mouche vous avez encore jusqu'au mi-septembre pour pêcher en première voire plus pour tester les gamards d'infévolution donc suivez l'actualité je sortirai d'autres coloris et puis voilà le caramel l'olive le brun enfin le caramel il est vraiment apprécié apparemment donc suivez les stocks ça revient ça repart en ligne et pour le moment j'envoie toujours en 10 jours ouvrés parce que je vous le redis je veux faire de la qualité de la garantie indestructible donc je vous remercie énormément si vous êtes capable d'attendre un artisan français moi je le fais moi-même des fois quand j'achète un placard chez moi ou que je fais venir un carreleur ou un maçon il y a du temps d'attente mais ça fait partie du truc plutôt que d'embaucher un mec à la va-vite qui ne paye pas ses taxes voilà je vous emmerde un peu avec mon artisanat mais j'en profite parce que si ça permet de relever un peu la situation je ne me gêne pas et j'en profite et je pense que c'est un bon point allez je retourne à l'étau et je vous dis à bientôt et bonne pêche à vous pour ceux qui peuvent aller à la pêche de l'étau Sous-titrage ST' 501